Lorsque le contacteur d'allumage se trouve à la position ON, il est possible d'incliner le toit ouvrant à commande électrique soit vers le haut, soit vers le bas, ou de le glisser pour l'ouvrir et le fermer à l'aide de cette commande. Lorsque vous ouvrez le toit ouvrant à deux panneaux, le panneau vitré avant s'élève au-dessus du panneau vitré arrière. Pour ouvrir le pare-soleil sans ouvrir le toit ouvrant, poussez cette commande vers la position ouverte jusqu'à ce qu'elle atteigne le premier cran. Pour ouvrir complètement le toit ouvrant, poussez cette commande vers la position ouverte jusqu'au deuxième cran. Pour ouvrir ou fermer le toit ouvrant à mi-chemin, poussez la commande dans la direction opposée pendant que le toit ouvrant coulisse pour s'ouvrir ou se fermer. Le toit ouvrant s'arrête à la position désirée. Pour fermer complètement le toit ouvrant, poussez la commande vers la position fermée jusqu'au deuxième cran. Pour utiliser les fonctions d'inclinaison, assurez-vous d'abord que le toit ouvrant est bien fermé. Pour incliner le toit ouvrant vers le haut, appuyez sur la commande d'inclinaison. Pour incliner le toit ouvrant vers le bas, poussez et relâchez la commande d'inclinaison ou poussez la commande vers la position de fermeture jusqu'à ce qu'elle atteigne le premier cran. Si vous avez coupé le contact et que vous remarquez que le toit ouvrant est ouvert, vous avez encore un peu de temps pour le fermer. Cependant, si l'une des portes avant est ouverte pendant cette période, l'alimentation électrique du toit ouvrant est annulée. Si le toit ouvrant ne fonctionne pas correctement, nous vous recommandons de vous rendre chez un concessionnaire Nissan pour l'entretien. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.